Le discours du président Alpha Kondé sur de nouvelles orientations dans la lutte contre la Covid-19 est vivement attendu par des citoyens, tout comme des spécialistes de la santé publique. Depuis six mois maintenant, le président guinéen s'adresse à ses concitoyens au 15e jour du mois en cours. Ce spécialiste de la santé demande le renforcement des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Il faut renforcer les mesures, parce qu'il va de l'intérêt de la vie de tout un chacun. Même au moment où je vous parle, nous avons des cas de coronavirus positif. Il ne faut pas baisser la garde. On ne le fait pas pour le président, on ne le fait pas pour l'UFDG, on ne le fait pas pour le RPG. On le fait pour nous et nos familles. Il faut renforcer les mesures barrières. Il faut continuer d'avoir les masques de protection, les cachet-nez ou les bavettes. Il faut laver les mains. Il faut aussi maintenir la distanciation sociale. Malheureusement, ça ne va pas être le cas parce que nous rentrons dans la phase critique des élections présidentielles. Si elles ne sont pas reportées, la campagne électorale commencera dans un maximum de quatre jours. Et qui parle de campagne électorale, surtout avec un tel enjeu présidentiel, ne peut pas contrôler la foule. Depuis plusieurs semaines, on assiste à l'organisation d'un mouvement de soutien politique du régime de Conakry. Des regroupements qui risquent de favoriser la propagation de la pandémie en Guinée. Une attitude que fustige l'ancien président de la commission santé de la huitième législature guinéenne. Si on peut reporter la date des élections présidentielles pour des raisons sanitaires, je dis bien pour des raisons sanitaires, la population guinéenne en bénéficiera davantage. Parce que je vous dis que le coronavirus est là, il est bien là et il va repartir de plus belle. Ça, je vous le dis très honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut recommander si ce n'est pas possible de reporter les élections à une date ultérieure, qui va être consensuelle ? Si, effectivement, la campagne doit débuter à partir du 18, tout ce que je peux recommander, c'est le port de Babette. Le port de Babette, c'est-à-dire le cache-nez-couvre-nez et le lavage des mains. Parce qu'on ne pourra pas respecter la distanciation sociale. Si nous allons aller à l'action présidentielle le 18 octobre, il va d'office lever les mesures barrières. À date, l'Agence nationale de sécurité sanitaire fait état de 1 045 cas confirmés, dont 9 292 guéris et 63 décès. Des chiffres qui devraient interpeller des décideurs pour le bien de la nation.